Musique Quand la BPI est arrivée il y a 4 ou 5 ans, nous démarchez, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de dire non, non, nous sommes une entreprise avec des entrepreneurs et on n'a rien à faire avec une banque étatique qui a les réflexes de l'administration. Et force est de constater que cette BPI s'est transformée, s'est révolutionnée et a fait réellement une analyse et une étude pertinente de l'évolution des entreprises et des ETI en identifiant les leviers dont on pouvait avoir besoin pour accompagner notre croissance, en nous martelant sans arrêt que leur accompagnement est un accompagnement long terme et comme on veut construire dans la durée, on est ravis de ce partenariat. Aujourd'hui, rien n'est plus pareil et les petits ont besoin des grands comme les grands ont besoin aussi des petits. Et c'est cette innovation qu'on vient chercher, qu'on vient sourcer dans ce genre de manifestation et je crois que la BPI a tout compris. Le Talon est une très belle entreprise informatique en plein développement, un secteur que je connais bien, Mediwa c'est un super entrepreneur, il n'hésite pas à dire quelles sont ses ambitions, il tape très haut, donc il est pile poil dans ce qu'on aime chez BPI France. A partir du moment où il y a de l'ambition, nous on suit. Quand on entreprend, il faut voir grand, il faut voir grand et loin. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on a décidé d'être acteur de son destin. Ça veut dire qu'on a décidé d'assumer la responsabilité de participer à la transformation, à la transformation collective. C'est un événement extraordinaire, c'est-à-dire avoir l'idée de mettre dans une même enceinte les grandes entreprises, les petites, les moyennes et les start-up pour les faire communiquer, les faire échanger, c'est avoir tout compris sur la révolution numérique qui est en train de se produire dans notre monde. Alors nous, on participe à changer le monde en actionnant le levier économique, en essayant de créer l'entreprise du 21e siècle, c'est-à-dire l'entreprise qui va créer des richesses et de la valeur avec ses collaborateurs et qui va les partager, qui va mettre le collaborateur au centre de ses intérêts et qui va bien sûr donner tous les moyens à chacun de ses collaborateurs de s'épanouir, de se développer, d'évoluer. L'ambition pour Talent, c'est réellement de passer le cap des 200 millions tel qu'on l'a annoncé l'année dernière, de s'étendre aussi à l'international, d'ouvrir une implantation au Maroc parallèle de celle de la Tunisie et puis naturellement de continuer à être un acteur majeur de la transformation agile des entreprises. Quand on entreprend, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la vision, il faut avoir de la ténacité, il faut avoir de l'endurance, mais le jour où on n'a plus d'envie, c'est terminé, la machine s'arrête. Donc on peut perdre toutes les qualités que je viens de citer, sauf celle-là, celle de l'envie. Et tant qu'on a envie, on avance.